Le coup de marteau d'Alexandre Culliard-Japroval, l'avocat au barreau de Paris. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous un mardi. Vous l'avez peut-être remarqué, chers amis des toxins, aujourd'hui nous évoluons un peu dans nos chroniques. On s'arrange pour tout dire par rapport aux jours fériés du lundi. Alors aujourd'hui, vous revenez sur cette loi qui est en première lecture au Sénat aujourd'hui, cette proposition de loi, proposition de projet, vous allez nous préciser parce que je n'ai pas les informations, qui crée un délit d'outrage en ligne qui serait passible d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. Oui, alors, comme vous l'avez dit, ce n'est pas encore voté, cette proposition. Donc on verra, mais a priori, ça a de bonnes chances de passer. Proposition qui fait réagir sur plusieurs points, parce que ça part, comme d'habitude, d'une idée qui en soi ne semble pas absolument révoltante, c'est notamment de protéger l'accès à certains sites qui diffusent de la pornographie. Pourquoi pas ? Je ne suis pas un fanatique du fait que les enfants, même que les gens en règle générale, puissent avoir un accès si facile à la pornographie, d'autant que je ne suis pas consommateur de ce genre de produits, mais apparemment, c'est quand même de plus en plus désagréable et malsain comme production. Bon, donc, ça peut s'entendre. Sauf que derrière, évidemment, il y a la question de l'identité numérique qui vient à grand pas. C'est-à-dire qu'évidemment, pour contrôler l'âge, notamment des mineurs qui vont se connecter sur certains sites, il faut nous coltiner l'identité numérique. Évidemment, n'importe qui en ligne peut dire « je suis majeur » et donc accéder à n'importe quel site. Ça, c'est extrêmement facile. Donc, vous voyez, à chaque fois, on ouvre une porte pour nous permettre d'augmenter le contrôle. Il y a un deuxième sujet qui me semble encore plus grave. C'est cette question de l'outrage, et notamment de l'outrage sexiste. Alors déjà, j'aimerais bien que ces gens… Alors, à quel moment il parle de l'outrage, exactement ? C'est dans le projet. Je n'ai pas le texte à ça. Mais il y a cette question d'outrage qui serait… Le début d'outrage en ligne, oui. En ligne, voilà. Alors, il me semble que l'insulte et la diffamation sont déjà réprimées. C'est dans le cadre de la loi de la presse. On n'a pas le droit d'insulter et de diffamer les gens, ce qui me semble absolument normal. Le problème de ce terme d'outrage, c'est que précisément, vous entendez dans le mot, dans l'outrage, il y a outré, il y a outrepassé. Il y en a des normes, mais il y a quelque chose de moral dans l'outrage. On parle d'ailleurs, l'expression française, d'infliger les derniers outrages à une femme, c'est un viol. Être outré, c'est être touché par la démesure d'un propos, mais c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de subjectif. La diffamation, c'est objectif. Je peux constater que tel ou tel propos est diffamatoire. Si je dis que vous violez des enfants, Clémence, j'impute sur vous un crime, et on peut constater que ce fait est faux, tout simplement, parce que vous n'avez jamais été condamné pour de tels faits. Et donc, je dois, moi, être condamné parce que je n'ai pas à imputer de nos mensonges, de faits diffamatoires à votre égard. Simplement, l'outrage, vous voyez bien que c'est moral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en plus, c'est l'outrage sexiste. Je ne peux pas dire qu'Anne Hidalgo est le pire maire de Paris de l'histoire de l'humanité, parce que c'est une femme, ça serait outrancieux. Je ne peux pas dire que Valérie Pécresse a le QI d'une huître, parce que comme c'est une femme et qu'elle n'a pas de charisme, enfin, où se situeront l'outrage ? Vous voyez, encore une fois, on ouvre des portes. Alors, ce n'est pas voté, espérons que peut-être nos parlementaires se ressaisiront, mais le vote du Parlement, ça serait quand même très étonnant. Mais voilà, c'est encore une fois la boîte de Pandore qui s'ouvre, mais elle est ouverte depuis bien longtemps, donc ce n'est pas une nouveauté. Oui, donc finalement, vous nous dites attention à ce délit qui est subjectif et qui peut être apprécié demain. Cette notion d'outrage est parfaitement subjective. Je ne vois pas comment un juge va pouvoir caractériser l'outrage. Ça me semble bizarre, d'autant qu'on a déjà des dispositions dans le droit, qui, encore une fois, qui condamnent l'insulte et la diffamation. Donc, je ne vois pas vraiment ce que ça va apporter, si ce n'est cette porte ouverte au contrôle numérique et à la possibilité d'infliger des choses comme ça, un peu au hasard. Ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est que finalement, on avait reçu Virginie Joron qui s'était abstenue, je crois, sur le DSA, vous savez, au niveau européen, Digital Service Act, qui contrôle beaucoup plus l'espace numérique des Français, notamment, des Européens. Et en fait, elle nous avait expliqué qu'elle s'était fait avoir parce qu'au départ, c'était une lutte, justement, lutte contre la pédocriminalité en ligne et le cyberharcèlement, donc, dans l'objectif de protéger les enfants. Et en fait, là, on est exactement dans les mêmes objectifs que ce qu'on avait vendu pour le Digital Service Act. L'emballage est joli et c'est pour vous faire passer une pilule qui est très amère. Mais c'est vraiment une technique usuelle, habituelle. C'est d'ailleurs le rôle des parlementaires d'apprendre à lire un texte avant de voter dessus. Sinon, je ne vois pas pourquoi on leur paye. Je crois qu'au Parlement européen, ils ne sont pas loin de 10 000 euros par mois. Oui, c'est ce que rappelait Nicolas Vidal à notre antenne. Ça serait bien qu'ils apprennent à lire un texte. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est quand même leur boulot. C'est leur travail. Oui. Et je rappelle qu'en plus de l'Union européenne, on a aussi les Etats-Unis, on l'a dit, qui ont passé une loi. Alors eux, c'est au nom de la Sécurité nationale qui va limiter les contenus sur les réseaux sociaux. Notamment, ça va commencer par TikTok, mais c'est tout à fait tentable. Je vous renvoie à la chronique de Renaud Beauchard. On a le Canada qui, pareil, sous prétexte de lutter contre la haine en ligne, va permettre d'empêcher quelqu'un de s'exprimer ou de l'arrêter avant même qu'il n'ait émis cette haine, qu'il n'ait écrit cette haine. Donc là, on est dans Minority Report. Donc on voit qu'il y a une tendance générale, en fait, occidentale en tout cas, parce que peut-être pas générale, et c'est d'ailleurs un point qu'on va revoir avec Georges Malbrino juste après, à avoir finalement, à pouvoir arrêter avant même qu'on ait été véritablement injurieux ou diffamant. Si vous me permettez une remarque, Clémence, parce que cette proposition de loi part avant tout sur les outrages sexistes. Et on parle de l'accès à la pornographie. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que la pornographie n'est pas en soi un outrage sexiste ? Dans ce cas, soyez cohérents, soyez conséquents. Interdissez la pornographie, non ? Je veux dire, je ne vois pas... À l'époque, il y avait, en droit, mais c'est vrai que ça n'existe plus parce que ces gens-là sont des malades mentaux, la notion de bonne mœurs. On ne devait pas, précisément, outrer les bonnes mœurs. Mais la pornographie, c'est contraire aux bonnes mœurs. Donc, disons, voilà, c'est le contraire aux bonnes mœurs. Nous n'avons pas à filmer des gens dans de telles situations et à faire commerce de ce genre de choses et à le diffuser sur Internet, point. Au lieu de contrôler notre identité pour, soi-disant, protéger les enfants pour qu'ils ne voient pas de contenu, soi-disant, outrancieux. Si c'est outrancieux, qu'on l'interdise. D'accord avec ça. Mais pas au prix de liberté. Voilà. Rappelons les libertés derrière tout ça qui sont toujours diminuées. C'est quand même ça qui est intéressant. Dans leur projet, toujours, soi-disant, pour mieux nous défendre. Je rappelle que ce sera, donc, c'est en première lecture au Sénat aujourd'hui et le 10 avril, de nouveau à l'Assemblée. Donc, à suivre tout de même. Ça peut aussi être intéressant pour savoir pour qui vous voulez voter ou pour qui vous ne voulez plus voter, par exemple. Voilà, un petit rappel. Merci beaucoup à vous, Alexandre. Pour les députés qui apprennent à lire, ça serait pas mal. Oui, Alexandre, je n'ai pas prévu à l'avocat. Voilà.